Coucou mes chupchup, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi je suis stressée ! On termine aujourd'hui Orphan Age Diaries Voilà, c'est dit, les développeurs me l'ont dit par mail et m'ont dit par contre que vous êtes déjà à la moitié C'est très court, c'est l'équivalent d'une nouvelle comme je vous l'ai dit la dernière fois Donc c'est vraiment très court et j'ai déjà trop envie de les laisser Ça va peut-être être un peu plus long aujourd'hui histoire qu'on termine, mais voilà ça aura été un aperçu de l'univers J'espère qu'on aura une bonne fin Ils m'ont dit qu'il y avait 4 fins possibles rien que dans un si court laps de temps Donc j'espère que j'ai fait des choix pertinents qui me permettront d'avoir une fin cool Et bah ma foi, continuons, hein ! Voilà, continuons ! J'ai peur, franchement Donc on était sur Soren, voilà, qui est parti en vadrouille qui a l'air d'être un peu plus badass, tu vois Soren, c'est clairement le Darylounet du jeu Ah, je pense que c'est la pièce qu'Acha voulait Merde, un drone de reconnaissance Le drone tourne son faisceau lumineux vers Soren Ah non ! Il y a un grésillement Puis le message enregistré se lance Ah non ! J'ai à peine de le rencontrer Disparais pas tout de suite ! Soren le connait par cœur Citoyens, citoyennes Vous êtes dans un district qui a été déclaré zone rouge selon l'arrêté B-323 Nous avons déployé une patrouille qui vous escortera jusqu'au point de contrôle le plus La batte de baseball s'abat sur l'objet volant qui s'écrase violemment au sol Ah, Soren, cours ! Cours ! La diode rouge qui indique que le matériel est en fonctionnement clignote quelques instants de façon erratique avant de s'éteindre définitivement Soren contemple son méfait avec un sourire de satisfaction Chouette ! Un autre drone pour Achat Au loin, une sirène retentit Bon, il vaut mieux que je décampe Les militaires vont pas tarder à arriver Farouk hésite Ah oui, donc on revient sur Farouk, ok Euh... Lynn, on l'a pas encore vraiment parlé avec donc... Farouk se dirige vers Lynn Elle doit être avec le bébé en plus, ouais Farouk pénètre dans la pièce attenante à la pièce principale Lynn est avec un très jeune enfant qui ne semble pas très bien réveillé Ah, Farouk, c'est béni Il a fait un cauchemar Farouk regarde distraitement le jeune garçon Il est en train de pleurnicher en mitouflé dans un pyjama taché Euh... Bon, on va parler à Benny quand même On n'est pas des crevards Bonjour Benny Tu es à quel âge ? Benny ne répond pas mais il cesse de pleurer et observe Farouk Je m'appelle Farouk J'avais oublié sa voix Je lui faisais la voix du grand là Il a tout juste deux ans Il parlait un peu avant mais depuis que ses parents ont été emmenés il n'a plus dit un mot Tu m'étonnes Alors c'est toi qui t'occupe de lui ? Les autres m'aident un peu Sauf Soren qui s'en fiche complètement Il n'arrête pas de dire qu'il est trop petit et qu'il serait mieux avec les militaires Lynn laisse échapper un soupir Euh... Ouais, non, je ne suis pas d'accord avec Soren C'est une drôle d'idée Benny a l'air gentil Oui, il est très gentil Tu verras Soren, c'est vraiment le Daryl Ounay mais en cul du début de Walking Dead Tu vois Ça ne me plaît pas du tout cette idée Sans lui, ce serait vraiment triste ici Regarde Lynn se met à faire une grimace en chatouillant le ventre de Benny Elle s'arrête puis recommence plusieurs fois En quelques instants Benny a oublié ses larmes Il éclate de rire Farouk rit à son tour et Benny repart de plus belle Tu penses vraiment qu'il est plus en sécurité ici ? J'en suis sûre Les soldats... Ils ne sauront pas s'occuper de lui Et puis... Je ne le laisse pas pleurer tout le temps ni mourir de faim Les soldats laissent les enfants mourir de faim Ils enferment tout le monde dans des camps Asha dit que les prisonniers font ce qu'ils peuvent pour les enfants mais... Lynn regarde dans le vide l'air triste Farouk change prudemment de sujet Ouais, évitons de la faire bader C'est toi qui gères les stocks de nourriture aussi ? Lynn se calme un peu Angus et Asha m'aident un petit peu mais ils ont toujours plein d'idées bizarres Des idées bizarres ? Angus n'a qu'une seule chose en tête Trouver d'autres enfants et d'autres abris dehors Ils ne pensent qu'à la nourriture et à l'eau mais ils négligent tout le reste Ils ne se rendent pas compte Benny grandit à vue d'oeil Il va bientôt lui falloir des vêtements plus grands Emma aussi Elle va finir par attraper froid si on ne lui trouve pas des habits plus chauds rapidement Et Asha ? Asha... Tu sais, elle a vu de drôles de choses dans les camps Elle est fragile Mais tant qu'on reste au repère on a une chance Putain, Lynn est total respect la meuf Elle gère tout quoi C'est la maman du truc Elle est... Farouk regarde autour de lui Les murs sont fissurés et le sol est couvert de poussière Ce n'est pas aussi confortable qu'à la maison Tu penses vraiment qu'on peut rester caché ici pendant longtemps ? Lynn hausse les épaules Longtemps ? Je ne sais pas C'est Angus et Soren qui ont trouvé cet endroit Je ne sais pas si on peut espérer mieux Au moins ici on a de l'eau et c'est à l'abri de la pluie Mais pourquoi ils ne vont pas genre dans la maison de Farouk ? Enfin, il a de l'eau aussi lui, puis au moins la maison elle est cocooning Pourquoi ils ne vont pas dans une maison en fait ? Après, peut-être qu'il n'y a pas assez de chambres mais genre tu trouves une maison où il y avait une famille nombreuse ou une maison de riches tu vois ? Après, il y a peut-être plus de chances qu'il y ait des flics ou des mecs dedans et puis il y a un générateur de secours au sous-sol Angus et Hachat pensent qu'on pourra bientôt le mettre en marche comme ça on aura l'électricité Oui mais si vous mettez l'électricité en marche on va vous repérer plus facilement aussi Enfin genre si le drone il a vu le gamin faire des explorations tout ça juste parce qu'il faisait un peu de bruit dans les décombres ils vont les griller direct s'ils les allument la lumière ou un truc comme ça Je ne sais pas moi je ne peux pas savoir ça fait pas longtemps que je suis là mais je dirais quand même qu'il vaut mieux partir Enfin je ne sais pas Il n'y a pas mieux dans une autre baraque Bon on va rester là pour le moment T'as raison Lynn Je peux t'aider à améliorer cet endroit si tu veux et à t'occuper de Benny Benny se lève et prend la main de Farouk mais Lynn intervient Attends un peu Benny Farouk a probablement mieux à faire pour le moment Je reviendrai jouer avec toi plus tard Ben, promis Farouk retourne dans la pièce principale un sourire aux lèvres C'est mignon Farouk hésite Ben, il ne nous reste plus qu'Emma donc Farouk se dirige vers Emma Alors que Farouk s'approche d'Emma il est coupé par un grand bruit De l'autre côté de la paroi on entend une voix cassée crier Hey, il y a quelqu'un ? Un grand type avec une allure inquiétante entre dans la salle commune du repère Farouk est intimidé mais il se rend compte qu'il n'est pas beaucoup plus âgé que lui Il est juste très grand pour son âge La batte de baseball qu'il porte nonchalamment sur son épaule n'est quand même pas de plus rassurante Tu m'étonnes ! Il est en train de dévisager Farouk d'un air étonné quand Lynn fait irruption dans la pièce Ah, il a vraiment l'air badass Il a vraiment C'est Darylounet C'est clairement Darylounet Junior Genre, hein ? Soreen Soreen tourne son attention vers Lynn Elle a l'air passablement énervée On entend des pleurs de l'autre côté de la paroi Quoi encore ? Combien de fois je t'ai dit de ne pas faire de bruit pour Benny ? Ouais, ça va T'es pas ma mère C'est un connard Soreen, je ne l'aime pas Enfin, il a peut-être des bons côtés mais il a quand même l'air Il fait trop son rebelle Tu vois Je lui fais pas confiance Ignorant totalement Lynn Soreen se dirige vers le tas de nourriture pose son sac à dos et sélectionne une canette de soda Puis il va s'asseoir sur le vieux sofa et boit une grande lampée Laisse-moi souffler deux minutes et après vous m'expliquerez pourquoi on se retrouve avec une nouvelle bouche à nourrir La pointe de sa batte de baseball est dirigée vers Farouk Je l'aime vraiment pas Il fait vraiment leader badass mais sombre Tu vois Genre Nigan On a rencontré Farouk pendant l'expédition aujourd'hui Il était tout seul dans un immeuble du secteur 4 alors on lui a proposé de nous rejoindre Pendant l'expédition et vous avez ramené de quoi manger ? Angus sert les poings Oui, on a de quoi tenir quelques jours Farouk nous a bien aidé Hum, ok T'as compté le bleu ? C'est une personne de plus à nourrir Oh, et au fait j'ai retrouvé la bestiole d'Emma Je l'ai jetée dans l'entrée la saloperie a failli me griffer Tu as sauvé Monsieur Tigre ! Le visage d'Emma s'illumine et elle disparaît en courant en direction de l'entrée Lynn regarde Soren avec un air dubitatif Je l'ai pas sauvé je l'ai juste trouvé sur le chemin en rentrant au repère Bah quoi ? Après vous dites que j'ai pas de coeur Pour une fois que tu n'es pas totalement inutile Attends un peu de voir ce que j'ai dans ma besace Soren affiche un sourire Vous avez eu plusieurs hypothèses dans la première partie Certains me rejoignent dans l'idée que c'est son amie imaginaire qu'elle s'est fabriquée pour se protéger parce que elle était seule dans les camps forcément voilà tu te projettes D'autres ont pensé que Polly existait réellement et que le petit diadème qu'elle a au niveau de son front ça lui permet de communiquer avec une espèce d'intelligence artificielle invisible mais ça me paraît étrange quand même puisqu'il y a quand même beaucoup de fois la supposition qu'il n'existe pas genre là les guillemets enfin voilà je c'est possible mais Oui Polly me dit qu'on devrait pouvoir finir de réparer notre propre drone Je m'encoigne pas mal de ce que pense Polly Putain il me saoule déjà lui Soren tourne son attention vers Farouk Et toi le bleu à quoi tu vas nous servir C'est pas la colo et je suis pas mère Teresa Non mais on t'a rien demandé en fait mais casse toi Ah il m'énerve Si t'as rien à nous proposer Hop Tu dégages Ah il se défend C'est mort Eh Tu me parles pas comme ça Et puis pourquoi tu m'appelles le bleu Tu sais pas ce que ça veut dire d'être un bleu T'es vraiment un gros naze Gros naze toi même Tu parles Tu parles Mais je suis sûre que t'es bon à rien Oui alors Farouk Je veux dire te défend Ça veut pas dire tu attaques Là tu Tu cherches les emmerdes Il sert à des trucs puisqu'il a ramené des drones Donc Dis donc Mais c'est quelle piaille la bleuzaille Soren s'empare de sa batte de baseball sous le regard médusé des autres enfants Ouais alors attends Tu fais ton kéké parce que t'as une batte de baseball Moi je vais en prendre une aussi Moi aussi je peux faire ma meuf Ne sois pas si méchant Soren Farouk est très courageux Et il va nous aider à organiser le spectacle Farouk s'apprête à intervenir mais Emma lui fait discrètement signe de se taire Soren est décontenancée Emma c'est Emma c'est Jenny Vert au début de Surzail Elle est super cette gamine parce qu'elle se rend compte qu'elle est candide et qu'elle est mignonne et que du coup elle peut gérer C'est la force des femmes j'ai envie de dire à travers l'histoire Quand on n'avait pas de droit civique Quand on n'avait pas de droit au niveau des lois on servait de notre charme et justement de notre capacité à négocier comme ça donc gégé meuf Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de spectacle ? Tu sais bien le spectacle d'hiver On va danser et chanter J'ai préparé une pièce de théâtre ça s'appellera Le roi et l'ogre Et toi tu joueras l'ogre Il n'aura pas beaucoup à se forcer pour rentrer dans le rôle Soren devient tout rouge et finit par éclater de rire Je suppose que je ne l'ai pas volé celle-là Ah il n'est pas si cul en fait Bon d'accord mais qui va faire le roi ? Mais c'est Tigre bien sûr Un roi ça ne fait rien de toute façon ça passe son temps à manger et dormir Exactement comme Monsieur Tigre Ce spectacle me plaît de plus en plus Tu sais Emma je connais un endroit parfait pour jouer la pièce Tu te rappelles le vieux théâtre ? Oh oui oui le vieux théâtre T'as entendu Farouk ? On va aller au théâtre La joie d'Emma est terriblement contagieuse mais il intervient d'un ton catégorique Non et non c'est hors de question c'est beaucoup trop dangereux Hé fais pas ta rabat joie Je connais le coin ça risque rien Et puis ça ferait plaisir à la petite Ouais c'est ça Soren il n'est pas méchant en fait Il fait son kéké mais il attend de rire par la petite donc ça va Faites ce que vous voulez je ne viendrai pas Et puis vous avez pensé à Benny ? T'inquiète je te dis j'irai en éclaireur pour m'assurer que c'est tranquille Oh Lynn tu vas pas rater le spectacle dis juste pour cette fois Lynn laisse échapper un soupir Bon d'accord j'imagine que sortir prendre l'air ne me fera pas de mal à Benny Hé le nouveau t'auras qu'à venir avec moi puisque t'es volontaire pour aider Farouk opine du chef ravie de participer à cette nouvelle aventure J'espère que ça va bien se passer les deux Quelques jours plus tard tout est prêt pour le spectacle Les enfants se sont faufilés à travers les rues désertes jusqu'au vieux théâtre abandonné Achat a disposé des tubes lumineux de toutes les couleurs un peu partout et Soren a même réussi à allumer un vieux projecteur Lynn, Angus et Benny n'ont pas de rôle dans la pièce mais ils profitent du spectacle depuis les gradins Farouk entre en scène vaguement déguisé avec un manteau rouge et or Le roi était très triste d'avoir perdu son trésor Alors il allait avoir son conseiller préféré pour lui Demandez conseil Emma tente de pousser Monsieur Tigre vers Farouk mais le chat visiblement dérangé par le dynamisme de la mise en scène miaule vigoureusement sa désapprobation Le roi en fait était bien trop triste pour aller parler lui-même à son conseiller Il envoyait donc sa fille parler à sa place Conseiller préféré de mon père le roi ? Euh oui Je viens te demander un conseil C'est-à-dire Oui, je suis là pour ça Mais oui, je sais Bref Le trésor du roi a été volé Ficht Le roi pense que l'ogre est responsable Mais il ne sait pas comment récupérer son trésor car tout le monde a très peur de l'ogre Et oui, l'ogre est terrifiant Alors dis-moi conseiller de mon père le roi Quel est ton conseil ? C'est trop mignon Quoi ? Ah euh oui mon conseil Euh On devrait vérifier si l'ogre est bien coupable Qu'est-ce qui nous prouve que l'ogre est responsable ? Il y a peut-être un autre voleur Il faut ouvrir une enquête Mais non enfin Le roi a décidé d'envoyer son conseiller négocier avec l'ogre Ah Bon D'accord Eh bien je vais aller négocier avec l'ogre alors Des éclats de rire Des éclats de rire se font entendre depuis les tribunes Farouk quitte la scène Soren entre Pendant ce temps dans le repère de l'ogre Oh je m'ennuie terriblement Je fiche la trouille à tout le monde alors je me sens très seule On frappe à la porte Quoi ? De la visite ? C'est incroyable J'imagine trop sereine jouer en mode trop pas convaincante Ah elle est trop belle Ah c'est toi renard Que me veux-tu cette fois-ci ? Je viens en paix Ah ouais ? Écoute plutôt J'ai volé le trésor du roi Fichtre Angus et Benny éclatent de rire Mais tout le monde croit que c'est toi qui l'a volé Gredin Le conseiller du roi est en route pour négocier avec toi Quelle bonne idée Ça tombe bien C'est bientôt l'heure du dîner Tu vas le manger ? Un peu oui Et toi avec ? Non attends Tu peux lui proposer d'échanger le trésor contre sa fille Bonne idée Ce sera meilleur à grignoter qu'un conseiller tout sec Mais non Il ne faut pas la manger Épouse-la plutôt et tu deviendras roi Fier de leur manigance l'ogre et le renard se mettent à danser Danser ? Ah non Là tu pousses un peu Emma Allez danse Tout le monde se met à scander Une danse Une danse Soudain une explosion fait trembler les murs du théâtre Oh non quelle horreur J'espérais trop qu'ils puissent faire leurs petites pièces tranquilles là Une voix robotique retentit dans la salle Oh non Citoyens Citoyens Citoyennes Vous êtes dans un district qui a été déclaré zone rouge selon l'arrêté B323 Restez où vous êtes Barrez-vous Par ici tout le monde on se tire Angus On s'en est On s'en est pas tous tirés ce jour-là Quoi ? On s'est enfiés en désordre et on s'est retrouvés au repère quelques heures plus tard On avait pas prévu de plan de repli mais on a tous eu la même idée de se disperser et de rentrer par petits groupes On a attendu longtemps qu'Angus et Benny reviennent Oh non Oh non Merde Mais ils ne sont jamais arrivés Oh Fais chier C'est horrible C'est juste horrible quoi En plus la petite elle va trop s'en vouloir C'était son idée Oh non Angus et Benny Angus c'est le gentil là qui a retrouvé Farouk et Benny c'est le petit quoi Oh Lynn elle va être trop mal On a commencé à mieux s'organiser pour que le soir du théâtre ne se reproduise plus jamais D'autres enfants nous ont rejoint petit à petit Certains étaient affamés ou malades On s'est serré les coudes À un moment on a vraiment cru que Lynn allait décrocher Donc là c'est Farouk et là c'est Emma mais genre des années après je pense Elle se sentait tellement coupable pour Benny Mais elle a tenu bon Les gamines des fois c'est plus solide qu'on le croit Moi je suis partie quelque temps avec Soren On voulait retrouver Angus et Benny Au moins apprendre où on les avait emmenés On a vu les camps On a vu les émeutes On a vu des trucs Terribles Soren a fini par tailler la route tout seul Maintenant je zone avec Emma Quand je pense à ces salauds Ils nous ont tout pris D'abord nos parents Puis nos amis Au final même s'ils sont des pourris ce sera le nôtre quand tous les vieux auront canné Ils vont pas nous laisser grand chose Oh ça on le sait bien On est pas si bêtes Cette terre elle sera à nous Il faudra bien qu'on se débrouille pour survivre Pour grandir Alors quitte à se disputer les miettes Autant se servir Durant votre aventure Vous avez majoritairement essayé de préserver l'innocence de l'enfant chez Farouk Lorsque des choix pouvaient le mettre en danger Vous avez majoritairement choisi qu'il affronte ses peurs Cela a rapproché Farouk d'Emma et c'est elle qui est intervenue pour le protéger de Soren Succès débloquer le ventre plein Succès débloquer robotique appliquée Succès débloquer éclaireur urbain Succès débloquer instinct maternel Succès débloquer ouverture facile Succès débloquer le roi et l'ogre Et c'est fini Ah C'est horrible C'est horrible C'est trop classe En fait c'est Comme je vous l'ai dit En fait Orphan Age Diaries C'est une espèce de petite parenthèse Une nouvelle Qui creuse l'univers Bah justement des enfants Qu'on va découvrir dans Orphan Age Mais ce ne sera pas Les personnages principaux En fait Orphan Age Apparemment c'est comme un sims Genre tu te déplaces dans un monde Et tu fais toi même ton aventure Enfin je ne sais pas trop Puisque ce n'est pas encore sorti Je vous mets bien sûr Le lien en précommande Dans la description Si jamais ça vous intéresse C'est tellement stylé C'est tellement stylé Oh là là J'ai trop kiffé J'ai trop kiffé Ça donne trop envie De savoir la suite D'imaginer ce qui peut leur arriver N'hésitez pas en commentaire D'ailleurs si vous avez des hypothèses Des idées de ce qui peut leur arriver Par la suite Enfin Ouais de De comment ils s'en sortent Enfin A la limite écrivez une nouvelle Dans les commentaires Franchement je serais trop curieuse De lire vos idées quoi Enfin j'ai adoré J'ai adoré C'était juste beaucoup trop court Mais mieux vaut que ce soit trop court Que trop long et qu'on s'ennuie Là au moins on a eu deux vidéos De deux samedis Où on était à fond dedans quoi C'était trop classe Du coup pour la semaine prochaine J'ai peut-être une idée De ce que je vais faire Mais n'hésitez pas à me proposer Des let's play Qui pourraient m'intéresser Des idées de jeux Que vous connaissez Que vous aimeriez me faire découvrir Techniquement C'est grâce à vous Que j'ai connu Elang the Edge Et donc cette boîte de développeurs Puisque je connaissais pas du tout avant C'est deux trois d'entre vous Qui me l'avaient suggéré en commentaire Et j'étais allée voir par moi même Et ça m'avait plu Donc n'hésitez pas Si vous connaissez certains jeux Et que vous pensez qu'ils pourraient me plaire A les suggérer pour un prochain let's play J'ai une idée De quelque chose Que je pourrais commencer Sauf que c'est très long Et j'ai un petit peu peur De commencer un truc Qui durera trois siècles Mais on verra On verra Je reste encore sur ma réserve C'était un super moment Merci à vous d'avoir regardé Du coup ces deux petites semaines Sur ce jeu C'était vraiment trop classe Et je vous aime très très fort On se retrouve demain Pour une prochaine vidéo En attendant prenez bien soin de vous Et bien sûr On n'oublie pas Pouka 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 Sous-titres par Jérémy Diaz